On va voir trois outils qui vont te permettre de créer ton idée de business, que ce soit une application SaaS ou une application mobile, d'automatiser ton business et tes processus, et en même temps de pouvoir rentabiliser tout ça sans toucher à une ligne de code. Alors, bien évidemment, on est sur une chaîne de développeurs, mais on est sur une chaîne de développeurs intelligents qui savent très bien que pour tester une idée le plus rapidement possible, on est obligé de passer par des outils détournés. Et notamment, le no-code fait partie des différents outils qu'une personne qui veut tester une idée doit absolument aujourd'hui utiliser pour réduire ce que l'on appelle le time to market, c'est-à-dire le moment où tu as ton idée jusqu'au moment où tu confondes cette idée à l'utilisateur. Il y a quelques temps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, au final, il y a quelques années, on avait tendance à créer une idée et prendre une armée de développeurs pour pouvoir coder cette idée, et c'était compliqué pour une personne, on va dire entre guillemets, lambda, de pouvoir tester sa première idée sans avoir de budget, sans lever des fonds. Et aujourd'hui, eh bien, on a la possibilité de le faire uniquement en no-code, sans toucher à une seule ligne de code. Et moi, je trouve ça magnifique. Même si, au fond de moi, j'ai une petite tristesse sur le fait que le milieu du développement est en train de changer et d'être bouleversé, notamment par, par exemple, l'intelligence artificielle. Alors, ça ne veut pas dire que les outils que je vais te proposer dans cette vidéo, tu ne vas pas devoir coder. Ça veut dire que, concrètement, sur la majorité des actions, tu vas avoir simplement à déplacer des outils, à les mettre les uns avec les autres, à les amriquer, pour pouvoir créer ton idée. Et de temps en temps, il y a peut-être des cas où tu vas avoir besoin de commencer à mettre les mains dans le cambouis et de taper quelques lignes de code. Mais bon, tu vas sur cette GPT, tu lui demandes le truc, et boum, c'est parti, tu as la solution. Le premier outil, je t'en ai parlé dans une vidéo précédente, qui est Flutter Flow. Flutter Flow, alors je ne te présente que des outils dans cette vidéo que j'utilise. Et notamment Flutter Flow, c'est un outil que je trouve extrêmement puissant. De part, parce que, initialement, j'adore Flutter et j'adore coder avec Flutter. Donc, autant se diriger vers un outil qui ressemble à ce qu'on connaît déjà. Ce qui fait que, si tu es déjà développeur Flutter, cette vidéo me permet aussi de répondre à des questions que j'ai eues dans la vidéo précédente sur Flutter Flow, justement. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui développeur Flutter qu'il faut arrêter d'apprendre à développer avec Flutter. Au contraire, je pense qu'il faut encore creuser beaucoup plus loin dans cette idée-là. Mais ça permet tout simplement de bien comprendre, de mieux comprendre ou de comprendre plus rapidement comment utiliser justement Flutter Flow. Et le fait d'avoir un background de développeur Flutter est une très grande force pour pouvoir maîtriser cet outil-là. Et puis, pour aller dans les détails, pour justement ces petits cas spécifiques où on a besoin de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de mettre un petit peu de code. Donc, pour le coup, on va gagner beaucoup de temps. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'avec Flutter Flow, on peut créer des applications mobiles et web parfaitement ? D'ailleurs, la toute première application que j'ai publiée avec Flutter, c'est une application que j'ai publiée uniquement sur le web. Et je ne l'ai pas publiée sur les stores à l'heure actuelle. Bon, peu importe parce que les autres applications, je les ai publiées sur le store. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux développer une plateforme SaaS. D'ailleurs, je suis en train d'en développer une autre. J'ai une autre idée que je suis en train de développer avec Flutter Flow. Et tu vas voir que la combinaison des trois outils vont te permettre justement de pouvoir finaliser un projet global ou tout du moins de mettre en ligne un projet global. Et donc, voilà, tu peux créer une plateforme SaaS. Donc, si tu ne connais pas et si tu ne sais pas ce que c'est qu'une plateforme SaaS, alors c'est à la mode, j'ai l'impression en ce moment sur YouTube, c'est à la mode de parler de plateforme SaaS. Bon, je ne savais pas, je ne l'ai appris il n'y a pas longtemps. Comme quoi, je ne regarde pas forcément YouTube, mais je propose plus du contenu sur cette plateforme-là. Et concrètement, une plateforme SaaS, c'est un service que tu vas proposer soit à une entreprise, soit à des particuliers, qui va majoritairement s'utiliser sur le web. Mais on peut associer certains services proposés par applications mobiles comme des services SaaS. N'hésite pas à prendre des notes pendant cette vidéo, puis n'hésite pas à te faire un petit café. Et pendant que tu te fais un petit café et que tu as mis la vidéo en pause, profite-en pour liker et profite-en pour me dire ce que tu penses de nos codes dans les commentaires. Allez, on continue. Ça permet de faire une petite pause pour les personnes qui râlent parce que je parle trop vite. Donc Flutter Flow va te permettre effectivement de développer des applications rapidement, facilement. Et tu vas avoir aussi dedans, alors il ne le précise pas forcément ici, mais tu vas avoir la possibilité de pouvoir créer des flots complets de processus. C'est-à-dire que tu as un système d'authentification à faire, tu as déjà un flot complet. Donc ça veut dire tout l'aspect authentification qui prend généralement des plombes et que quand tu recommences un projet, tu refais exactement les mêmes actions. Et bien là, en simplement récupérant un flot, tu as un formulaire de connexion, un formulaire d'enregistrement. Tu peux même aussi avoir tout l'aspect, comment dire, mot de passe oublié. Et puis, gestion de profil. Donc c'est vraiment très, très puissant. Et c'est vraiment très facile. Je pense que même un enfant de 10 ans pourrait utiliser cet outil-là. Et au-delà de ça, tu as la possibilité de mettre de la logique. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Ça veut dire qu'en fonction des différentes données que tu vas avoir dans ton application, tu as la possibilité, ici par exemple, on voit un espèce de... Enfin, on voit un diagramme. Un diagramme qui a une condition. Si un candidat existe dans la base de données, j'interprète un petit peu comme ça vient, dans ces cas-là, je vais avoir un cas vrai ou un cas faux. Et puis là, pour le coup, tu vas exécuter d'autres actions. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et là où c'est intéressant pour les développeurs, c'est pour ça que ça me permet de répondre aussi à des questions. Si on est développeur flotteur aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer à apprendre ? Carrément. Parce que regarde, ici, tu peux créer des fonctions custom. Ce qu'ils appellent les custom fonctions, c'est logique. Des fonctions custom dans lesquelles tu vas pouvoir passer des paramètres que tu vas pouvoir réutiliser dans tes widgets ou dans tes, comment dire, dans tes logiques, d'accord ? Dans tes éléments de logique. Ça va te permettre justement de pouvoir amplifier et si tu es développeur flotteur aujourd'hui, avoir une marge de manœuvre qui va être gigantesque par rapport à une personne qui ne connaît pas du tout le développement. Tu vois ? Donc c'est là où c'est vraiment très très fort. Tu peux créer des widgets custom, tu peux créer des custom actions qui sont un petit peu différentes des fonctions. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Éventuellement, si tu veux une formation complète sur Flutter Flow, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis tu as aussi la possibilité de créer un système de traduction assez facilement. Tu vois, il y a tout l'aspect un petit peu relou que tu peux avoir dans le développement d'applications qui est simplifié, qui est facilité par ce type d'outil. Donc vraiment, c'est un très très gros outil à utiliser, à prendre en main. Il y a un très très gros avantage, c'est que tu peux développer toute ton idée d'application, d'accord ? Gratuitement. Et à partir du moment où tu es prêt à te lancer, eh bien là, tu commences à payer. Donc ça veut dire que, bah voilà, si tu mets deux semaines à découvrir Flutter Flow et puis deux semaines à développer ta première idée d'application, pendant un mois, tu n'auras absolument rien payé. Et une fois que tu es prêt, boum, c'est parti, tu passes à la caisse. Surtout que ce n'est pas très très cher. Enfin franchement les gars, moi quand j'entends, ouais, ça coûte de l'argent, ça coûte cher, désolé, mais quand tu payes ne serait-ce que 30 euros et encore, là je suis en monthly, donc si tu payes à l'année, c'est un petit peu moins cher. Mais payer 30 dollars par mois et dire que c'est cher pour avoir tout cet outil-là entre les mains, j'estime que c'est abusé. C'est abusé cette façon de penser. Si tu veux créer un business, il arrive un moment où il faut que tu mettes un petit peu la main à la poche. Pense aux anciennes personnes, il y a quelques années de ça, qui voulaient développer une idée de business de leur côté, qui devaient, un, lever des fonds, deux, je ne sais pas, vendre leur grand-mère pour pouvoir payer des développeurs et commencer à développer l'idée pour peut-être faire un flop. Aujourd'hui, pour une trentaine de dollars par mois, tu peux développer des centaines d'idées d'applications de façon successive et tester ces idées-là et faire peut-être x10 sur une idée d'application et fonctionner un petit peu comme un business angel le ferait par exemple quand il viendrait investir dans une dizaine d'applications, enfin d'entreprises. Donc vraiment, si tu as une mentalité de radin dans ce domaine-là, il ne faut même pas regarder la suite de la vidéo parce que tu vas pleurer. Le deuxième outil, c'est la rentabilité de ton application. C'est ce qui va te permettre justement de pouvoir mettre en place des solutions de paiement sur ton application. Et vraiment, Stripe est très, très poussé. En plus, maintenant, tu as des intégrations avec Google Pay et puis notamment la même chose pour Apple. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils dedans. Notamment, tu as un outil qui s'appelle, voilà, billing qui te permet, un, de créer des systèmes de paiement récurrents pour, par exemple, si tu crées un système sous souscription. Alors moi, c'est un petit peu, c'est un petit peu mon, comment dire, mon outil favori, la souscription. Je préfère ça plutôt que de faire ce qu'on appelle des ventes one-shot. C'est-à-dire que concrètement, tu vas vendre une fois à une personne et puis après, c'est terminé. La plupart des business models qui sont cotés en bourse font plaisir aux investisseurs parce que c'est des business models qui sont sous forme d'abonnement. Et l'abonnement sera beaucoup plus rentable que de vendre une application une fois, en une seule fois, c'est-à-dire, comment dire, un illimité à vie, plutôt que de vendre par abonnement et d'avoir un récurrent. Alors après, tu peux vendre une application mobile, par exemple, il y a un business model que tu peux faire là-dessus, c'est-à-dire que concrètement, tu vends une version avec de la publicité et tu donnes la possibilité d'effacer la publicité. En contrepartie, eh bien, tu fais payer un abonnement. Donc, généralement, quand tu regardes sur Apple, alors moi, je suis plus dans l'écosystème d'Apple, d'accord ? Donc, pour le coup, je pourrais plus te parler de ce domaine-là. Mais chez Apple, par exemple, tu vas payer un abonnement tous les ans pour supprimer la publicité ou autrement, tu peux continuer à regarder la publicité. Mais on te redirige très fortement vers l'abonnement systématiquement, ce qui est, à mon sens, une bonne chose si toi, tu veux développer un business. Mais l'abonnement, c'est quelque chose de vraiment très puissant et notamment, là où ça va plus loin avec Paypal, c'est que tu peux créer des liens de paiement, d'accord ? Donc, tu crées ton petit produit un petit peu comme si tu avais une boutique en ligne. Tu vas créer ton produit directement sur Paypal. Donc, tu n'as pas de gestion, de base de données, de produits à mettre en place sur ton application. Tu vois, c'est ça qui est simplifié, c'est-à-dire que tu n'as pas toute cette logistique à mettre en place. Et au-delà de ça, tu peux aller encore beaucoup plus loin. c'est que tu peux gérer tout le système d'abonnement derrière. La question qui se pose et que peut-être que tu viens à te poser aussi, c'est comment est-ce que je fais si la personne veut se désabonner ? Est-ce que je peux lui fournir un lien de désabonnement ? Est-ce que je peux faire en sorte de proposer trois offres ? Une offre VIP, une offre premium et une offre business qui sont de plus en plus chères et que tu vas derrière et bien tout simplement devoir gérer. et bien tu peux le gérer facilement en créant différents produits un petit peu comme tu le vois ici en fin de compte. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu as un standard professionnel et grandes entreprises. Et bien là concrètement, tu as la possibilité de gérer tout ça directement avec Stripe Billing par exemple et il va te permettre en même temps de gérer tout l'aspect facturation, tout l'aspect comment dire gestion d'abonnement, résiliation d'abonnement, etc. Il y a beaucoup d'autres outils. Tu vois, il y a un outil que je vais pas mal utiliser prochainement, c'est des virements à destination de plusieurs bénéficiaires. Tu vois, c'est un outil extrêmement puissant où tu peux aller encore plus loin. Imagine que tu es un système d'affiliation, et bien tu peux mettre en place avec Stripe Connect un système d'affiliation. Ça veut dire qu'une personne recommande ton produit ou dans lequel tu vas facturer, tu vois, on peut reprendre un petit peu l'idée du dessus, tu factures 49 dollars par mois, la personne te recommande, enfin, tu recommande ton produit à un autre utilisateur. Cet autre utilisateur paye 49 dollars par mois, et bien tu vas pouvoir reverser automatiquement un petit pourcentage à différentes personnes qui se seront inscrites dans ton système. C'est vraiment très puissant, Stripe, et vraiment, c'est l'outil que je préfère et que je, ben voilà, tu vois, par exemple, tu as Stripe Paimant, donc qui te permet de les créer des liens de paiement facilement et de façon très bien intégrée. Ça fait sortir l'utilisateur de l'application, mais tu vas voir, dans quelques instants, je vais te montrer un autre outil qui va te permettre justement d'automatiser tout ça. L'inconvénient principal, c'est que si tu développes des applications mobiles, il va falloir que tu connectes en fin de compte tout ce qui est Apple et Google Play ou que tu passes par leur propre système parce qu'eux veulent leur petite commission au passage. Alors c'est plus vrai chez Apple. Bon, ceci dit, si tu crées une plateforme de type SaaS qui propose un service, je t'en parlerai un peu plus en détail parce que je suis en train de finaliser un projet où tout du moins, j'ai créé, j'ai éliminé tous les éléments, comment dire, techniques, les problématiques techniques que je pouvais rencontrer. Donc maintenant, je suis en face de développement et finalisation du développement de cette application-là. Mais si tu développes une application SaaS qui propose un service, par exemple, à un professionnel, par exemple, je ne sais pas, une personne qui va faire sa propre promotion ou d'autres choses, eh bien Stripe est l'outil idéal pour pouvoir faire ça. Et le dernier outil, c'est Make. Make.com, alors tu as une variante qui s'appelle Stripe que tu connais, Stripe, Zapier, pardon, que tu connais peut-être un peu mieux. Make, c'est enseignement intégromath, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, te permet de pouvoir designer tout le workflow de le processus que tu vas avoir derrière. Imaginons, tu as utilisé Stripe pour tes paiements, tu veux réceptionner justement un paiement par abonnement, tu vas réceptionner ce paiement via Make et tu vas exécuter un certain nombre de processus derrière, notamment mettre à jour ta base de données. Si tu utilises par exemple Firebase, du coup, tu peux te connecter à Firebase et mettre à jour ta base de données. Si tu veux remplir un fichier Excel qui te permet de mettre tout le chiffre d'affaires ou de générer, je ne sais pas, des facturations pour ton comptable ou autre chose, tu peux le faire avec Make. Si tu veux envoyer un mail automatiquement à l'utilisateur pour le rassurer parce qu'encore une fois un processus de paiement c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour un utilisateur, il faut penser à l'utilisateur derrière et le fait d'envoyer un petit mail explicatif, automatisé sans toucher à une ligne de code, vraiment c'est magique. Donc Make te permet de faire ça. Moi avec Make par exemple, aujourd'hui ce que je fais c'est que je réceptionne des processus de paiement au niveau de Stripe, je me connecte à une API que j'ai créée avec les Cloud Functions de Firebase, donc j'envoie de la donnée au format JSON sur cette API là et cette API me permet d'associer un paiement de Stripe, ou du moins un abonnement de Stripe à un utilisateur dans ma base de données de façon à mettre à jour l'application derrière et lui dire ça y est, c'est bon, t'as payé, t'es en règle, tu peux bénéficier du service et j'ai exactement la même chose quand la personne veut se désabonner de mon système, veut se désabonner et bien dans ces cas là ça va mettre à jour automatiquement tout ça par justement Make.com donc trois outils, vraiment trois outils magiques que tu peux utiliser ces trois outils simples même franchement un enfant, alors j'allais dire un enfant de 10 ans pour utiliser les trois outils, peut-être pas parce qu'il va peut-être manquer des petites choses en termes de conception mais si aujourd'hui t'as vraiment envie de creuser le sujet si vraiment t'as vraiment envie d'aller plus loin dans ce domaine là n'hésite pas déjà à t'abonner à la chaîne mais n'hésite pas à regarder ces trois outils que je t'ai proposé et n'hésite pas à me dire si t'as aimé la vidéo dans les commentaires. Sur ce, je te dis à plus tard, ciao bye !